Passage de témoins à la tête de la CEAC entre les présidents Félix Tisekedi et Ali Bongo Ndimba à l'occasion de la 22e Assemblée ordinaire des chefs d'État et gouvernement de l'organisation sous-régionale. Cette conférence, qui s'est tenue le 25 février à Kinshasa, en République démocratique du Congo, a permis au président sortant de faire le bilan de sa mandature au Rennes de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et un point sur la situation politique et sécuritaire dans la sous-région. Le président Félix Tisekedi a mis en relief les grands axes sur lesquels il a cristallisé sa mandature avec à la clé une volonté clairement affichée d'accélérer l'intégration et le développement de l'Afrique centrale. Il s'agit de l'éducation, de la santé et de la culture au travers desquelles il s'est engagé à changer le paradigme pour mettre la priorité sur le développement du capital humain au sein de l'organisation. Les chefs d'État d'Afrique centrale invitent à débloquer une contribution spéciale au profit des victimes des violences dans la région. Les présidents de l'Angola et du Burundi, Joao Lourenço et Ivaris Daichimiye, ont été appelés par le sommet à poursuivre leurs efforts sans réserve pour la stabilité sécuritaire en République démocratique du Congo et la lutte contre les exactions des rebelles du M23. Les différents segments préparatoires ont été l'occasion d'apprécier les performances de la Commission au cours de l'année écoulée et de discuter des perspectives de l'année 2023. Des voies et moyens ont été aussi explorés pour amplifier les résultats obtenus en 2022. Les experts et ministres liés aux milliers marins ont œuvré dans une logique mère sécurité-développement pour mettre en place un nouveau paradigme que vise la sécurisation et la gouvernance de l'espace maritime et des eaux continentales partagées des États membres de la CEC pour le développement d'une économie durable en Afrique centrale. La déclaration finale du sommet de la CEC invite aussi les autorités de la République démocratique du Congo et du Rwanda à privilégier les voies pacifiques pour résoudre leurs différends.